Bonjour à tous, je vais vous présenter une mallette de repérage de la grande difficulté et de la difficulté en section des grands. En fait, l'objectif c'est de pouvoir repérer les troubles des apprentissages d'une façon précoce. Parfois, le trouble, c'est-à-dire la maladie, le trouble des apprentissages de type 10 est repéré assez tardivement et on sait très bien que pour aider un maximum l'élève, il faut que les prises en charge soient précoces. Donc, pour commencer les prises en charge, il faut dans un premier temps repérer les difficultés. Donc, cet outil, en fait, a plusieurs objectifs que l'on va vous présenter d'une façon très précise et ensuite il y aura des questions au fur et à mesure. Il y aura un micro baladeur pour vous permettre de poser vos questions clairement. Voilà. Donc, l'entrée, c'est vraiment la difficulté. Cet outil va nous permettre de mieux baliser ce qui concerne la difficulté de la grande difficulté. Donc, il y a une partie qui va relever plus de l'accompagnement pédagogique strict pour les enfants qui sont en difficulté, comment on les aide pour dépasser la difficulté scolaire. Et il y a un deuxième niveau qui va permettre aux médecins de diagnostiquer plus facilement les troubles de type 10 notamment. Donc, voyez, déjà, on perçoit deux objectifs, un petit peu princeps dans cet outil, à la fois une aide pour les enseignants et une aide pour les médecins et bien sûr, in fine, au profit, au bénéfice de l'élève. Cet outil, il y a une inscription institutionnelle forte puisque nous avons travaillé en partenariat santé et éducation et on a élaboré l'outil en 2019 avec toute une équipe qui réunissait inspecteurs, médecins, orthophonistes, conseillers pédagogiques, directeurs, enseignants, psychologues, rééducateurs. On a travaillé de concert pour élaborer le document. L'année dernière, nous avons procédé à une expérimentation sur certaines écoles de PAPETÉ, PIRÉ et FA pour un petit peu recueillir l'avis des professionnels qui utilisent ce document. Et cette année, l'idée, c'est de généraliser l'utilisation de cet outil à toutes les grandes sections du territoire. Pourquoi ce partenariat ? C'est parce qu'en fait, il y a une charte de collaboration de la DG2E et la direction de la santé qui a été faite il y a quelques années. Et c'est dans ce cadre-là qu'on peut mener des actions en partenariat. Évidemment, pour nous, plus particulièrement, l'inscription se fait dans la charte de l'éducation où, effectivement, notre objectif, c'est d'accroître le niveau scolaire, de diminuer la difficulté scolaire. Donc, cet outil, résolument, a deux objectifs que je reprécise. Mieux prendre en charge et prévenir les difficultés en fin de cycle 1. Donc, ça va vous être utile. Ça va vous permettre de cibler plus facilement les enfants qui sont en difficulté, mais aussi favoriser la pause de diagnostic lors de la visite médicale des sections de grand qui a lieu en janvier. Parce que, du coup, les enfants qui seront en décalage d'apprentissage seront ciblés par les travaux, par cet outil, et permettront aux médecins de réaliser lors de la visite une consultation un peu plus approfondie pour ces élèves qui auront déjà été ciblés par l'ensemble des compétences notées ou non. Alors, cet outil propose plusieurs seuils de repérage. Un seuil qui va concerner la grande difficulté, c'est-à-dire un enfant qui est vraiment en décalage. Et puis, un autre seuil qui va relever plutôt de la difficulté, c'est-à-dire que c'est un enfant qui manque d'expérience, un enfant qui n'a pas encore compris, pour lequel il faut répéter, pour lequel il faut accompagner, il faut expliquer autrement. Voilà. Ce n'est pas tout à fait la même chose que l'enfant qui est vraiment en décalage, même si on explique, il est toujours en décalage, il ne comprend pas. Cet outil va proposer des pistes de remédiation pour les élèves, c'est-à-dire des pistes d'accompagnement pour l'aider à dépasser ces difficultés. Alors, ces pistes-là, elles sont éventuellement à augmenter. Il y a d'autres pistes qui sont possibles, mais ce sont quelques propositions seulement. Nous avons travaillé à partir d'une sélection de certaines compétences du cycle 1, on va y revenir après, et on propose du coup des exemples d'activités à mettre en œuvre. Je vais le redire, ces activités proposées ne s'imposent pas à vous, mais si parfois l'enseignant ne sait pas comment travailler telle compétence, il y a un exemple. Encore une fois, ça ne s'impose pas à vous, l'exemple. C'est une idée si vous n'en avez pas d'autre. Il y a d'autres types d'activités pour cibler la même compétence. Alors, comment avons-nous fait pour produire cet outil ? Nous sommes partis de la fiche de synthèse que l'on doit donner aux enfants en fin de grande section. La fiche de synthèse de cycle 1, fin de cycle 1, que vous connaissez tous. On l'a, bien sûr, croisé avec les programmes de maternelle de Polynésie. Et on a mis en regard certains outils qu'utilisent les médecins, qu'utilisent les rééducateurs pour justement diagnostiquer les troubles dys. Et on a essayé de voir quels étaient les items, quelles étaient les compétences, quels étaient les exercices qui ciblaient le plus massivement le trouble qui irait vers la dyslexie, le trouble qui irait vers les troubles moteurs, les items qui balisent le plus facilement la dysphasie, les problèmes de langage et les problèmes de comportement. Voilà. Donc, en fait, nous sommes partis, si vous voulez, à la fois des attentes de l'école et des outils des médecins. Et vous voyez déjà qu'on n'a pas ciblé la totalité des compétences qu'on doit acquérir en cycle 1. Mais on a travaillé plus spécifiquement, à l'occasion d'y revenir, sur le langage oral, la phonologie, la coordination globale et la motricité fine, c'est-à-dire l'écriture et le repérage dans l'espace et pour tout ce qui concerne le comportement et la relation des élèves. Ça fait déjà un gros bloc. Mais si vous voyez tout ça, eh bien, en fait, ça permet de baliser l'ensemble des troubles de type dys. Et effectivement, à partir de là, on peut éventuellement repérer notre travail. Ce n'est pas du tout un travail de médecin, mais on peut se dire, si cet enfant a cette difficulté pour faire tel exercice, s'il ne sait pas faire cette tour de six cubes, si l'enfant n'arrive pas à écrire, si l'enfant est incompréhensible, si l'enfant ne sait pas écrire son prénom en fin des grandes sections, peut-être qu'il relèverait d'un trouble dys. Ce n'est pas à nous de le déterminer en termes de diagnostic, mais nous, on peut déjà s'interroger. Et le gros intérêt de cet outil, c'est qu'il vous donne des seuils à partir de quand l'enfant peut être considéré comme en grande difficulté ou en difficulté. Cet outil, il va être à utiliser avant décembre. Pourquoi ? Eh bien, parce que la visite médicale, comme je l'ai dit tout à l'heure, a lieu en janvier. Donc, il faudra remettre au médecin qui va venir dans votre classe pour faire la consultation à tous vos élèves lorsqu'il viendra en janvier. Donc, vous allez avoir de novembre à décembre pour remplir l'outil. Vous allez voir, ça ne vous donne pas normalement de travail supplémentaire puisque nous sommes partis des compétences de fin de cycle 1. Alors, je ne dis pas que vous faites tous ce qui est proposé dans l'outil. En revanche, ça ne sort pas des compétences du professeur des écoles et ça ne sort pas des attentes du programme de maternelle de Polynésie. L'outil, donc, qui vous est proposé fait 40 pages parce qu'il y a une explication très précise à chaque fois. Et pourquoi il faut utiliser cet outil avant décembre ? C'est parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a deux niveaux. L'utilité pour les médecins qui vont avoir un certain nombre d'enfants ciblés, ciblés, peut-être avec des troubles d'hys, mais en tout cas en grande difficulté, et puis certains autres qui vont être en difficulté. Donc, nous, en classe, en grande section, il nous reste deux trimestres pour pouvoir accompagner ces enfants, justement, qui sont en grande ou en très grande difficulté. Je vais pouvoir mettre des remédiations en place. Je vais peut-être pouvoir faire appel au DASED. Peut-être que je vais mettre en place des décloisonnements. En tout cas, je vais répéter les choses. Je vais proposer des expériences supplémentaires aux enfants. La composition de cette mallette. En fait, il y a un livret enseignant. Voilà, un livret enseignant, 40 pages, et un livret élève, avec, vous voyez, qui est très succinct, qui ne propose, qui ne reprend que quelques exemples d'activités. Mais encore une fois, ce ne sont que des exemples, des supports, pour ceux qui n'auraient pas les outils en classe. Mais je suis persuadé que la plupart d'entre vous disposez déjà des outils et des activités dans votre panel d'expérience. Le troisième outil, c'est un outil Excel qui vous permet de renseigner directement les choses et de récapituler les résultats. Je vais vous montrer ça dans le cours de la présentation. Cet outil, donc, si vous m'avez bien suivi, est constitué de deux parties. La première partie étant la partie langage. Et, bien évidemment, vous voyez que je reprends les entrées de la maternelle. Donc, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions. On va travailler sur l'oral, on va travailler sur l'écrit. Et donc, le langage est constitué de sept évaluations, mais de sept compétences. Parce qu'en fait, vous n'avez pas des évaluations supplémentaires à faire. Dans votre classe, vous évaluez tous comment on entre en communication, comment on découvre le principe alphabétique, comment on commence à écrire tout seul. L'outil ne vous propose que des supports si vous ne savez pas comment faire. La seule obligation, c'est de renseigner les résultats. Ce n'est pas de faire des évaluations supplémentaires. La deuxième partie est constituée de tous les items autour de la motricité, du comportement, de la relation. Et là, il y a huit grandes compétences à évaluer. Donc, huit fiches d'évaluation qui sont précisées avec les seuils de difficultés et de grandes difficultés. Et vous repérez ici les grands domaines de l'école maternelle, agir, s'exprimer, construire les premiers outils à travers l'activité physique, construire les premiers outils pour structurer sa pensée, découvrir le monde, apprendre à vivre ensemble. Vous repérez tous les domaines de la maternelle. Ça ne constitue pas un travail supplémentaire, ça constitue un cadre de travail homogène qui vous guide dans le repérage, le suivi et l'accompagnement de vos élèves. Donc, la vocation de la mallette, elle doit vraiment être là pour se substituer aux documents que la médecine scolaire vous donnait les années précédentes, avant la visite médicale. Normalement, vous devez remplir une fiche pour justement savoir si l'enfant communique avec les autres, s'il est seul dans récréation, s'il sait écrire son prénom, etc. Eh bien, c'est cette version de document que vous aviez à remplir auparavant qui est beaucoup plus précise et qui se substitue à ce que vous faisiez. Donc, pas de travail supplémentaire, ça remplace. Mais bien évidemment, il faut qu'il soit utilisé par toutes les classes de grandes sections de Polynésie. C'est la raison pour laquelle on vous informe tous en cette rentrée pour que vous puissiez connaître ce document et que vous puissiez effectivement en avoir la maîtrise et qu'on puisse répondre à toutes vos questions. La vocation de la mallette, elle n'a pas uniquement comme objectif de remplacer un outil. C'est aussi améliorer le dispositif de consultation. Lorsque le médecin voit les 25 ou 28 ou 30 enfants de votre grande section, il les voit tous les uns après les autres. Et effectivement, il ne peut pas forcément faire de consultation différentielle parce qu'il ne connaît pas l'enfant. L'outil va lui permettre d'avoir une connaissance finalement approfondie sur ses compétences pour pouvoir finalement s'attacher un peu plus à ceux qui ont... plus de difficultés en langage ou en comportement. Si l'enfant n'a aucun problème de langage, de comportement, de relation, eh bien, sur la fiche de synthèse, il apparaîtra toutes les compétences acquises et évidemment, il bénéficiera de cette consultation mais d'une façon allégée. L'autre vocation, c'est effectivement de vous apporter une aide pour la prise en charge de la difficulté des enfants en cycle 1. pour que ceux qui n'auraient pas été acquis puissent mieux l'être avant l'entrée en CP. Encore une fois, et je l'ai mis en gras ici, c'est très important, ce que vous faites en classe peut globalement suffire. vous allez voir lorsque nous allons vous détailler d'une façon assez précise les fiches. La connaissance que vous avez de vos enfants, les activités que vous menez, peuvent vous permettre de remplir tout de suite les résultats, en tout cas pour un certain nombre d'élèves. Donc, pas d'évaluation supplémentaire pour toute la classe. Parfois, vous allez hésiter. Est-ce que l'enfant, il sait faire ça ou pas ? Eh bien, s'il ne sait pas, vous le prenez et vous lui posez la question. Vous faites cette activité avec lui ou avec tout le monde, ou avec un petit groupe, pour vérifier si la compétence est acquise. Donc, il n'est absolument pas obligatoire de proposer toutes les activités du document, ni à tous les élèves, si vous connaissez les résultats et si vous savez si la compétence est acquise. Donc, cette mallette de repérage n'est pas un outil d'évaluation, ce n'est pas un livret d'évaluation comme on peut connaître en CP ou en CE1 ou il y a quelques années en CM. C'est un outil qui vous permet de baliser les acquisitions en fonction de ce que vous faites, vous avez déjà fait. Les compétences en langage, je vais rentrer un petit peu plus précisément dans le contenu maintenant de la mallette. Une partie orale, une partie écrite. On va essayer de voir si l'enfant, il sait oser entrer en communication, s'il sait comprendre et apprendre, s'il commence à réfléchir sur la langue, et s'il a déjà une conscience phonologique. Vous voyez, tous ces termes, vous ne découvrez rien, c'est le cœur du métier de l'enseignant de grande section. Et dans l'écrit, est-ce qu'il a commencé à découvrir le principe alphabétique ? Est-ce qu'il commence à écrire tout seul ? Vous voyez, rien de nouveau. Pour ce qui concerne les compétences en motricité, d'une façon précise, on va essayer de voir s'il commence à écrire, s'il écrit avec le bon geste, avec le sens adéquat. On va essayer de voir si effectivement, il s'engage dans la tâche. Est-ce qu'il est corporellement équilibré ? Est-ce qu'il est gauche ou pas ? Est-ce qu'il sait réaliser un pôle, c'est-à-dire se repérer dans l'espace ? Est-ce qu'il sait faire un petit algorithme ? Est-ce qu'il connaît un petit peu les notions dessus, dessous, dans, à côté ? Est-ce qu'il sait coller, découper ? Est-ce qu'il sait faire une tour de six cubes ? Et tout simplement, est-ce qu'il est attentif lorsqu'il est en classe, qu'il n'est pas trop agité ? Est-ce qu'il a des copains ? Est-ce qu'il a une relation dans la récréation ? Vous voyez, rien de très spécifique. Voilà le document que vous aurez, puisque je vous le fournirai à la fois sur clé dans les circonscriptions et dans la majorité des cas, je pourrais vous en fournir un document papier. Donc, l'outil de repérage de la grande difficulté, voilà comment il se... Alors, je vais m'asseoir. Comment il se constitue ? Voilà, donc les 40 pages, comme je vous l'ai dit. Ça, c'est le document qui vous réexplique un petit peu qui a travaillé, comment on a fonctionné, la méthodologie que je vous ai expliquée tout à l'heure, la constitution. Et voilà, en fait, vous avez, par exemple, pour l'évaluation 1, la fiche qui rappelle comment on le fait, à quel moment de l'année on le fait, et ensuite, les remarques et les préconisations, c'est les petites modalités de passation ou les préconisations si, effectivement, l'enfant est en difficulté ou en grande difficulté. Et vous voyez, ce qui est à renseigner, c'est le nom des élèves et, tout simplement, est-ce qu'il communique avec ses pères par le langage ? Oui ou non ? Tout simplement. Il n'y a pas besoin d'évaluer l'enfant. Vous savez si Réunie, si Léa, est-ce qu'elle parle avec ses copains ou pas ? Oui ou non ? Vous mettez une croix si c'est oui et si c'est non. Est-ce qu'il communique avec les adultes par le langage ? Ce n'est pas tout à fait la même chose de parler avec les copains et de parler avec les autres adultes. Oui ou non ? Eh bien, s'il a deux noms, si vous avez coché deux fois le terme non, eh bien, on peut considérer que l'enfant est en grande difficulté sur cette compétence. Est-ce que c'est clair ? Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'évaluation spécifique à ça. Arrivé au mois de novembre, vous pouvez, je dirais d'une façon immédiate, renseigner cette fiche. Je continue. Je ne vais pas toutes vous les montrer, mais je vais vous en montrer quelques-unes. Voilà. L'évaluation 2. Donc là, il y a toute une explication sur cette activité. À la fois, soit vous utilisez déjà les images séquentielles dans votre classe. Eh bien, si vous avez déjà mené cette activité à partir d'un album ou à partir d'images, ce n'est pas la peine de le refaire. Si vous n'avez pas d'images séquentielles, on vous propose cet exemple. Eh bien là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce que l'enfant utilise ? Alors, la consigne ici, c'est observe les images et raconte l'histoire avec tes propres mots. Regarde les images et raconte l'histoire. Activité de maternelle de grande section tout à fait commune. Si l'enfant utilise des phrases simples, c'est-à-dire sujet, verbe, complément, on met oui. S'il ne fait pas de phrase, c'est non. est-ce qu'il s'appuie sur les images pour raconter ? Est-ce qu'il est en train de nous raconter l'anniversaire ou le fait qu'il s'est promené, qu'il s'est fait mort par un chien ? Voilà. S'il raconte autre chose que ce que présente l'image, on met non. Et là, l'enfant est repéré comme en grande difficulté si on a deux noms. Mais vous voyez ici, du coup, on a le deuxième niveau sur cette fiche puisque est-ce que l'enfant utilise le vocabulaire adapté ? Est-ce qu'il utilise le terme poisson, arbre, motou peut-être, île, etc. Est-ce qu'il utilise un lexique lié au champ sémantique de la mer, de la pêche ? Oui ou non ? Est-ce qu'il utilise des connecteurs ? Vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'il utilise des connecteurs logiques, des connecteurs de temps, des connecteurs spatiaux ? Oui ou non ? S'il n'utilise pas, ça ne constitue pas une grande difficulté en maternelle. En revanche, ça constitue une difficulté. C'est intéressant de le pointer. Donc là, effectivement, si l'enfant n'utilise pas un vocabulaire varié, mais plutôt très pauvre, ou si l'élève n'utilise pas de connecteur, ça constitue une difficulté pour le CP. Donc là, il y a lieu de le repérer et de mettre en place, du coup, après ce type d'observation, des activités pour lui permettre d'enrichir son lexique ou des activités pour utiliser des connecteurs logiques, des connecteurs de temps ou des connecteurs spatiaux. Et c'est là où, effectivement, dans les préconisations, on vous propose quelques idées pour enrichir le lexique, pour enrichir les connecteurs de temps ou pour enrichir les connecteurs spatiaux. Quelques idées, ça ne constitue pas un manuel pédagogique qui a fait le tour de la question. En revanche, ça vous donne quelques pistes avec une ressource EduSchool qui est actualisée, mobiliser le langage dans toutes ses dimensions, partie 1, l'oral. Donc, si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez aller piocher dans cette ressource que vous pouvez trouver sur le site EduSchool. Voilà l'idée à chaque fois. On repère pour l'évaluation 3. Même chose. Ici, il s'agit de demander à l'élève de réciter une poésie de 40 mots. Alors, soit vous avez l'habitude de faire réciter les enfants de mémoire des petites comptines, des petites poésies, dont vous pouvez vérifier s'il sait le faire ou pas. S'il ne sait pas le faire, on vous propose des comptines de 40 mots qu'on peut utiliser et là, de la même manière, est-ce qu'ils prononcent distinctivement ? Oui ou non ? Eh bien, s'ils ne prononcent pas distinctivement, il est considéré comme en grande difficulté. En revanche, si l'enfant, il ne restitue pas la totalité de la consigne, c'est-à-dire qu'il est capable de restituer 25 mots, il est considéré comme en difficulté. Ça veut dire que vous avez à voir à travailler avec lui ce problème de mémorisation. Mais ça ne constitue pas une grande difficulté. Est-ce que l'enfant, il récite de manière expressive ? Vous voyez, on est encore sur un autre niveau. Oui ou non ? S'il ne le fait pas, ce n'est pas une grande difficulté. Mais du coup, on va répéter cette petite comptine en étant en colère, on va peut-être mimer cette comptine en tout bas. On va pouvoir travailler d'une façon un petit peu plus précise et dans les remarques et préconisations qui sont ici, on vous propose des idées et là, voilà, ici, et dans cette fiche, il s'agit de repérer la grande difficulté de la difficulté. Voilà. Alors, je ne vais pas les détailler toutes, ces évaluations. Voilà. Il y en a donc six pour l'oral. Je vais sortir de ce document. Voilà. Ce que je vous ai montré avec le document que je vous ai affiché est représenté ici. Vous avez le nom des élèves. Il suffit de mettre des croix et au bout, soit on le fait à la main avec le document papier parce qu'il faudra que vous repériez pour cocher les croix. Ici, c'est le document où on a l'enfant qui est en grande difficulté ou en difficulté. On a deux types de croix. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour une autre évaluation. Vous voyez là, découvrir le principe alphabétique. Est-ce qu'il sait nommer les lettres de son prénom ? Ça, vous le savez, généralement. Donc, si c'est oui dans l'ordre, s'il n'arrive pas à cocher, à dire les lettres de son prénom, c'est non. Est-ce qu'il sait le faire dans le désordre ? S'il a deux échecs, s'il ne sait pas nommer les lettres de son prénom ni dans l'ordre ni dans le désordre, il est considéré comme en grande difficulté. En revanche, ici, on va lui demander d'autres, on va lui demander de nommer d'autres lettres de l'alphabet. En fait, on va vous en demander de lui en demander cinq autres. S'il n'est pas capable de nommer cinq autres lettres de l'alphabet autres que son prénom, il va être considéré comme en difficulté. Ça veut dire que dans le cadre de l'année, deuxième, troisième triom, vous allez travailler sur la présentation, la reconnaissance des lettres. C'est là où j'en profite pour vous présenter le livret de l'élève puisque dans le livret de l'élève, vous voyez, si vous n'avez pas d'image séquentielle, on peut présenter à l'élève ces petites trois images d'une scène de pêche et là, il y a normalement dans toutes les classes des alphabets, mais imaginons que vous n'ayez pas d'alphabet à disposition. Dans le livret de l'élève, il suffit de pointer cinq lettres autres que son prénom pour demander à l'élève est-ce que tu connais cette lettre ? Est-ce que tu connais cette lettre ? Est-ce que tu connais cette lettre ? Et on vous propose les trois graphies pour qu'il y ait une possibilité de variation. Pour la motricité, vous avez compris, c'est la même chose, sauf que parfois, ça sera des oui ou des non. Il faut préciser les choses. Et là, effectivement, est-ce qu'il s'est réalisé une tour de six cubes ? Oui ou non ? Alors, je vous donne une précision, ce sont des cubes de deux à trois centimètres parce que si c'est des cubes plus gros, trois ou quatre, cinq centimètres, il faudra arriver jusqu'à neuf. on l'a expliqué dans le document. Voilà. Est-ce qu'il sait coller les gommettes sur les points ? L'activité est précisée dans le livret et on vous propose éventuellement l'activité. Est-ce que l'enfant s'est collé des gommettes ici sur ces points ? Vous voyez ? Est-ce qu'il utilise la colle de façon adaptée ? C'est-à-dire qu'il met la colle à l'endroit inverse de l'image. Vous avez des enfants qui se trompent du côté de colle. Est-ce qu'il utilise les ciseaux de façon adaptée ? Vous avez certains enfants que vous leur donniez des ciseaux de droitier ou de gaucher, s'ils sont gauchers, ils n'arrivent pas à utiliser les ciseaux. Voilà. Donc, vous voyez, vous constituez ici, encore une fois, le niveau de grande difficulté et ici, le niveau de difficulté. À chaque fois, il y aura un report à faire sur les fiches synthèses. Fiche synthèse pour le langage, une fiche synthèse pour la motricité. Voilà cette fiche récapitulative de résultats. Dans le document, ce sont les deux derniers documents, fiche synthèse, pages 39 et 40, une fiche synthèse pour le langage, une fiche synthèse pour la motricité. Cette fiche, vous voyez qu'elle reprend les évaluations 1 à 7 du langage. La POE, en fait, elle était en grande difficulté sur l'évaluation 1, sur l'évaluation 6. Donc, c'est ce document-là que l'on donnera en janvier lors de la consultation médicale au médecin qui lui permet de savoir que POE, si elle a passé toutes ses évaluations, elle est plutôt en grande difficulté sur le langage ou la motricité ou tout, ou juste une partie. Et pour le médecin, ça va être important parce que si effectivement les difficultés sont liées à tout ce qui concerne la phrenologie, elle aura quelque chose qui va s'allumer dans sa tête pour lui dire peut-être que c'est un trouble de type, ce type de trouble. S'il y a un problème lié à l'activité motrice, eh bien, elle aura une autre investigation. Pareil, voilà, la fiche 40, la page 40 du document papier qui constitue la récapitulation des huit évaluations où on met en évidence les grandes difficultés des enfants. Ces fiches récapitulatives ne notifient pas la difficulté des enfants, mais la grande difficulté. On est d'accord ? Ça, c'est le document qui va aller plutôt vers le diagnostic du trouble, peut-être. pour ce qui concerne la difficulté, c'est un outil pédagogique. Vous, vous savez que l'ENA, elle n'est pas en grande difficulté pour faire un pause, mais elle est en difficulté, elle a du mal. Vous le savez sur la fiche activité. Dans la récapitulation, il n'y a pas la difficulté qui est mentionnée, c'est uniquement la grande difficulté. pour vous aider, parce que c'est vrai que ça devient un petit peu fastidieux de tout remplir, nous avons produit un fichier Excel qui permet de renseigner d'une façon automatisée ces documents. Le fichier Excel se présente en fait avec la même économie que le document en papier. Vous avez en bas un onglet présentation, c'est ce document-là qui vous explique un petit peu encore une fois comment on a travaillé. Un onglet qui vous explique la méthodologie pour travailler, c'est-à-dire qu'on vous dit attention, il faut inscrire la lettre X dans le fichier, donc il faudra le lire précisément. Ici, partie très importante fichier de la classe, c'est là où vous rentrez le nom de l'école, alors ça c'est l'école de la réussite justement, l'enseignant c'est monsieur Freinet et là vous avez le nom des élèves, Elodie, Rachel, Gersand, Mohé Rani, Tittawa, Ohio, etc. Donc là, vous remplissez une fois le nombre, le nom de vos élèves et ensuite vous allez sur les évaluations de langage et les évaluations de motricité pour remplir les résultats. Voilà. Donc ici, on retrouve bien évidemment les mêmes informations que sur le document papier. Est-ce que Elodie communique avec ses pairs par le langage ? Elle ne communique pas avec le par le langage avec ses pairs. Donc, je remplis. Elle communique avec les adultes par le langage non plus. Donc, automatiquement, une croix rouge s'inscrit et on sait qu'elle est repérée comme en grande difficulté. D'accord ? Et si je vais à la fiche synthèse les résultats 1 puisque c'est les résultats liés au langage. J'ai rempli les documents pour les autres élèves. Je n'ai pas une très bonne classe. Voilà. On voit qu'Elodie que je viens de remplir devant vous est bien en grande difficulté sur l'évaluation 1 puisqu'elle ne communique pas avec ses pairs. D'accord ? Voilà. Je ne vais pas vous détailler tout le processus qui est identique à chaque fois. sauf que vous voyez que ce n'est que la grande difficulté qui apparaît. Pour ce qui concerne la difficulté, c'est à vous de le traiter en classe ou en équipe. En fait, on présente cet outil au maximum d'enseignants de grande section soit dans le cadre des vendredis hiver, soit dans les cadres de réunions de directeurs, soit dans les cadres de formation de directeurs. On a une intervention des collègues de la santé puisque je vous ai dit tout à l'heure que c'était en partenariat avec le ministère de la santé et de l'éducation. Donc, elles ont proposé effectivement de vous faire une petite intervention très ciblée sur quelques éléments qui leur apparaissent importants liés à l'entrée dans l'écriture, l'entrée dans la motricité ou pour ce qui concerne la phonologie. Donc, ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, on a plusieurs grandes sections de plusieurs circonscriptions. Le vendredi 28 août, je referai la même présentation avec des collègues des îles, notamment, et des collègues d'AZ ou des conseillers pédagogiques. Et le vendredi 9 octobre, ça sera exactement dans la même configuration qu'aujourd'hui pour d'autres circonscriptions. Voilà. Pour les collègues qui n'auront pas pu venir, eh bien, on va travailler à envoyer les vidéos qu'on aura pu faire d'aujourd'hui des présentations. Vous recevrez un courrier du DG2E pour vous rappeler l'importance de cet outil des modalités de passation prochainement. Et j'ai prévu de vous faire passer le livret de l'élève et le livret du maître papier ainsi que les documents numériques pour que vous puissiez travailler dans de bonnes conditions. Encore une fois, c'est un outil qui cadre votre travail, qui vous aide, mais qui ne devrait pas constituer un travail supplémentaire, plutôt un travail de mise à plat, de coordination pour l'ensemble des écoles de grande section et le travail éventuellement avec les membres des DASED. Voilà. Donc, effectivement, l'idée, c'est qu'au mieux, cet outil soit utilisé par l'ensemble des écoles du territoire. Nous reviendrons vers vous au cours du second trimestre pour savoir un petit peu comment ça s'est passé et si vous avez des remarques, notamment pour l'amélioration de cet outil pour la campagne de l'année prochaine. Voilà. Je vous remercie de votre taille, de votre engagement et maintenant, je laisse la place à quelques questions que vous auriez ou quelques précisions ou quelques remarques. Ça veut dire que j'ai été super clair ou alors vous n'avez rien compris. C'est l'un ou l'autre. Si vous n'avez pas de questions, des remarques. Est-ce que vous faites ça ? Est-ce que ça va vous paraître utile ? Est-ce que ça vous paraît inutile ? Allez-y. Tu es de quel circo ? Pierre-Ed, bonjour tout le monde. Ok, c'est pas pété. Pour avoir expérimenté l'outil, là, on a des nouvelles informations. Est-ce qu'il faut le remplir en version papier et numérique ou simplement parce que nous, on ne l'avait fait qu'en version papier ? Du coup, est-ce que ça n'a pas demandé une double tâche infinie, non ? Non, pas papier et numérique. Soit tu n'es pas à l'aise et tu n'as pas donné d'ordinateur, tu le fais version papier. Tu as un ordinateur, tu le fais version numérique. L'année dernière, il n'y avait pas de version numérique parce qu'on n'avait pas eu le temps de développer l'outil. Ça demande un petit peu de temps de développer l'outil quand même. Voilà. Donc, pas d'obligation la seule, je dirais, contrainte qu'on vous demande, c'est de présenter les fiches synthèses lors de la consultation médicale. Après, le reste, c'est un outil pédagogique. Est-ce que ça répond à ta question ? Très bien. Merci. J'avais donc une question par rapport à l'intervention des enseignants spécialisés dans ce protocole et surtout leur rôle à jouer à quel moment puisque est-ce qu'avant de faire passer ces documents aux médecins, j'ai bien compris que c'était le but pour préparer leur visite, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'abord que ces enfants repérés en difficulté passent d'abord par les mains des enseignants spécialisés pour voir dans quelle mesure ils peuvent être capables de leur apporter une aide et qu'ils ne soient plus du coup repérés comme étant en grande difficulté. Si les enfants sont déclarés en grande difficulté, a priori, s'ils relèvent du trouble 10, l'entraînement ne changera rien. C'est bien ça le problème. C'est qu'un enfant qui va apparaître en très grande difficulté sur un maximum d'items liés au comportement ou liés à la motricité ou liés aux problèmes de langage, l'action du DASED sera assez faible parce qu'on ne relève pas de l'expérience d'un apprentissage mais de la rééducation. Il va progresser mais assez faiblement. En revanche, effectivement, ce que tu dis renvoie aux politiques de DASED et aux politiques de circonscription. Vous savez que les membres du DASED dépendent des inspecteurs de circonscription. Donc, charge à vous de vous approprier le document si vous le trouvez intéressant et effectivement d'exploiter ce qui en sortira pour intervenir auprès des élèves. Et votre action pourra être notamment intéressante, notamment pour les élèves en difficulté qui vont progresser parce que cela relève d'entraînement, d'expérience augmentée. Pour les élèves en grande difficulté, votre action ne sera pas inutile mais elle sera faible. Réponds à ta question ? Donc, oui, bien sûr, ça relève de la politique de circonscription et de l'équipe du DASED. C'est toujours difficile de faire entendre aux enseignants que lorsqu'un élève est en grande difficulté, il ne relève pas de nous parce que du coup, c'est vrai qu'il se sent abandonné et le message est parfois difficile. Je n'ai pas tout à fait dit qu'il ne reléait pas de vous. J'ai dit qu'en fait, l'action du DASED pour des enfants qui relèvent de troubles dys, qui sont des troubles neurodéveloppementaux, ne relève pas strictement de pédagogie mais de rééducation. Et du coup, renvoie à d'autres approches que strictement de la pédagogie. Mais bien sûr, vous allez les aider. mais un enfant qui a un trouble développemental va progresser lentement. Donc oui au DASED mais attention, le progrès risque d'être minime. Alors que pour les élèves en difficulté, le progrès devrait être important et rapide. C'est important de dissocier effectivement si l'enfant relève d'un trouble ou relève uniquement d'un manque d'apprentissage. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas le prendre. Ça veut dire que vous devez savoir que le progrès risque d'être léger. C'est important comme indicateur. Ça va ? Est-ce qu'il y a une autre question ? D'autres questions ? Bonjour. Je suis enseignante en SG à Punaouya. Je voulais savoir comment est-ce qu'on pouvait utiliser l'outil par rapport à la communication aux parents ? Vous avez rappelé qu'il ne permettait pas aux enseignants de faire un diagnostic. Mais comment est-ce qu'on pourrait le rendre utile pour expliquer aux parents la nature des difficultés de leur enfant ? Alors, c'est indiqué dans le document. il n'y a aucune demande d'autorisation à faire auprès des parents pour faire les évaluations puisque nous sommes dans le cadre du programme des items et des compétences que nous devons travailler et évaluer en grande section de maternelle. Donc, pas de demande d'autorisation pour remplir ce document. On le fait dans le cadre ordinaire du travail, mais effectivement, les enfants qui vont apparaître comme en difficulté ou en grande difficulté, il y a lieu parfois, et vous allez voir que c'est indiqué comme préconisation, un enfant qui ne parle pas à l'école, un enfant qui a un problème de comportement à l'école, qui bouge tout le temps, qui est agressif, qui est violent, qui mort, il y a lieu d'interroger la famille pour savoir est-ce que ce comportement il l'a aussi à l'école et à la maison dans des clubs sportifs, chez la mamie, chez la tati, etc., ou est-ce que c'est uniquement à l'école ? Est-ce que l'enfant communique à la maison et pas à l'école ? Donc, il y a lieu effectivement d'avoir une information et de se retourner vers les parents pour, d'une part, leur dire votre enfant a un certain nombre de difficultés, c'est pour cette raison qu'on va travailler avec lui d'une façon spécifique, on va travailler en groupe, on va travailler en décloisonnement, on va le proposer peut-être avec une aide d'une à z, toutes les actions que vous connaissez, mais il y a lieu parfois d'avoir une interrogation auprès des familles pour avoir plus d'informations sur le comportement de l'enfant. Donc, deux types de réponses sur ta question, pas de demande d'autorisation parce que c'est dans le cadre du travail ordinaire, en revanche, lorsque l'enfant est en grande difficulté ou en difficulté, il y a lieu parfois d'interroger la famille pour avoir des informations complémentaires. Circonscription de FAA, d'abord, un grand merci aux professionnels pour cet outil puisque ça vient vraiment répondre aux besoins que nous avons par rapport au projet d'école tel que le repirage de la difficulté. Alors, moi, ce que j'apprécie, c'est vraiment avec le partenariat du DASED et des enseignants, c'est cette possibilité justement grâce à cet outil de pouvoir repérer les enfants en difficulté que les enseignants pourront prendre en charge. Ensuite, la très grande difficulté persistante avec le DASED et pour nous, direction d'école, c'est de vite mener les équipes éducatives. Voilà, donc c'est vraiment éviter plus tard le décrochage scolaire. Donc voilà, pour nous, un grand merci. Voilà, c'est effectivement, si on reboucle sur la première diapositive, l'inscription institutionnelle, effectivement, elle vise à améliorer la réussite, éviter le décrochage scolaire et c'est bien pour ça qu'il faut repérer au maximum le plus tôt possible les enfants parce qu'on sait très bien que ce sont les prises en charge précoces qui ont le meilleur résultat et notamment pour arriver en CP avec les meilleurs outils possibles parce que sinon, le CP est compliqué pour l'enfant et là, la scolarisation s'engage difficilement. Écoutez, je vous remercie en tout cas de votre attention et puis, voilà, n'hésitez pas, dans le premier diapositif, j'ai mis mon mail mais c'est le mail de la circonscription ASH, on reste à votre disposition avec mon équipe, mes conseillers pédagogiques à votre disposition pour vous aider à vous accompagner. En tout cas, n'hésitez pas, lorsque nous ferons l'évaluation, de vous faire remonter toutes vos remarques, positives ou négatives, positive, ça va nous conforter dans le travail, négatives, c'est toujours intéressant d'avoir des éléments pour faire progresser et améliorer l'outil. Voilà, merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada